Yo, c'est Datitcha, bienvenue dans Comment rapper le show pédagogique du rap français. J'ai regardé le clip de Rockin' Squat, vraiment un oldtimer du rap français, le morceau rap de mon âge, et je voulais juste vous livrer 2-3 pensées que j'ai eues après regarder ce morceau. C'est parti ! Merci aux rappeuses, aux rappeurs qui me checkent sur Insta, sur YouTube, qui me balancent des commentaires, des suggestions, et de la force ! Merci à vous tous ! Si tu kiffes mon énergie, la façon dont je parle du rap, et que tu voudrais que je te coach, ou un retour sur ton son, check les infos dans la description, tu verras comment je fonctionne. Bon, faut être clair, cette vidéo, elle répond pas à une question particulière. Le délire de mes vidéos, c'est de partir d'une problématique, ou d'une technique, l'expliquer pour que tout le monde puisse évoluer à son pas, à son rythme. Là, c'est juste que j'ai regardé un clip d'un oldtimer, d'une légende du rap français, et ça m'a fait plaisir, parce que le titre, c'est Rap de mon âge. En fait, le rappeur dit qu'il évolue avec son temps, avec son âge, avec son public. Et je trouve ça assez cool de voir que, moi, j'écoute du rap depuis un petit moment, et c'est ouf de se dire que chaque rappeur a évolué avec son temps, des artistes ont su tourner à leur avantage ces évolutions qu'il y a dans le rap, dans la culture rap, dans la culture hip-hop, et je trouve ça ouf. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, après, la vidéo, elle ne se finit pas comme ça. Non, je voulais juste dire que ça fait un moment que j'écoute du rap, ça fait depuis les années 90, je pense que le premier morceau de rap que j'ai vraiment écouté, c'est vers 92, avec un rappeur américain qui s'appelle Ice Cube, l'album, je crois que c'était The Predator, et c'est mes cousins qui ont une dizaine d'années de plus que moi qui m'ont mis ça dans les oreilles. Je lisais les BD Akira, tu vois, dans la chambre en vacances, et ils m'ont mis ça, et je trouvais ça que ça tapait de ouf, la rythmique. C'était une des premières fois que j'entends de la musique où il y a autant de batterie en avant. Le mec, je ne comprenais rien de ce qu'il disait, mais il balançait un flow de ouf, et je kiffais de ouf, je ne comprenais même pas l'anglais. Et aujourd'hui, c'est la culture majeure, il y a du rap partout, dans le métro, dans les restaurants, dans les films, dans tes oreilles, partout. C'est la culture numéro une. Et c'est ouf de se dire que le mainstream, le boudet, il ne voulait pas dire que le rap, c'est une vraie culture. Il disait, ouais, ça va disparaître dans six mois. Mon prof de musique, il disait, ah non, mais lâche tes trucs de gangsta rap, là, ça va être mort dans six mois. Joue du triangle. Et à 10-12 ans, je ne me disais pas, eh mais le rap, ça va révolutionner l'industrie musicale, ça va révolutionner les codes, les codes vestimentaires, le langage. Je ne me disais pas tout ça. Et je trouve ça assez ouf que des légendes du rap français ont pu évoluer avec leur temps, avec leur public, et de faire ce constat-là. Il y en a, ils ont réussi à évoluer, il y en a un peu moins. Mais en tout cas, la culture, elle est là. Les mecs du début sont là, et ils évoluent avec leur public. Moi, je trouve ça ouf. Quand tu vois des mecs comme Booba, qui était là dès les années 90, avec une équipe mythique, un label mythique, qui a évolué dans le temps, a amené même une tendance, tu te dis, mais c'est ouf quand même, la longévité des carrières comme ça, l'évolution des artistes. Ou d'autres artistes, comme Kondo de La Clica, avec l'évolution de sa carrière, avec la finesse de ses mots, et l'énergie positive qu'il a insufflée au rap français, c'est ouf. Ou encore This Is La Peste, ou This Is, qui a évolué dans sa carrière tellement de dingue, en sortant à un moment du rap, abordant d'autres esthétiques, de musical, et après revenant pour insuffler un nouveau souffle à son rap, moi je trouve ça dingue, et je suis ému quand j'en parle. Ou carrément Rimka, du centraise, qui a lui aussi évolué de ouf dans sa carrière, et qui à un moment donné aussi a fait des featuring pour mettre en avant d'autres rappeurs, moi je trouve ça ouf. En tant qu'auditeur passionné du rap, et que t'es là, tu vois l'évolution du rap, les nouvelles formes, les nouvelles esthétiques, et comment des légendes du rap français ont évolué dans leur carrière, c'est vraiment grisant, c'est exaltant, ça fait kiffer. Une trajectoire comme celle de la carrière d'Oxmo Puccino, c'est hyper intéressant. Une certaine esthétique assez sombre, et au fur et à mesure du temps, il a évolué, il a fait un album sur un label mythique de jazz, tout en balançant des sonorités différentes, c'est dingue. Il y a aussi des rappeurs comme Medin, au sein d'un label indépendant, et qui a réussi à se constituer un public large, et à faire des fuites avec des gros noms du rap français, et finalement à devenir un des poids lourds du rap français. Franchement, c'est ouf quand même. C'est ce sentiment que j'ai ressenti quand j'ai écouté le morceau de Rockin' Squat, le leader d'Assassin et une légende du rap français, dans son morceau Rap de mon âge. Il est fidèle à lui-même, il a son énergie, mais quand même, on voit que le mec, il pose un constat sur sa carrière, son évolution dans le rap, son public. J'ai trouvé ça franchement touchant, j'ai trouvé le morceau vraiment... ça m'a parlé. Et ça m'a fait penser à tout ce truc que je suis en train de vous partager dans cette vidéo. Et c'est dingue de se dire que les gens qui écoutaient et qui étaient ados au début, maintenant ils ont des enfants, et même peut-être ces enfants, ils rappent. Enfin, c'est un truc de ouf ! C'est déjà la fin de la vidéo. Tout ça pour dire que en écoutant le morceau de Rockin' Squat, ça m'a fait penser que des légendes du rap français ont réussi à transformer l'essai, à poser des pierres angulaires, à passer le témoin à la nouvelle génération, à évoluer avec leur public, à amener des nouvelles tendances. C'est vraiment dingue. Moi, ça me fait halluciner et je voulais partager ça avec vous. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et c'est tout. Peace ! On se voit bientôt. Mais pas sur moi. Non, c'est pas comme ça que je le fais d'habitude. Si tu kiffes mon énergie, n'hésite pas à aller sur ma chaîne, ma page d'accueil YouTube où tu verras plein de vidéos que tu peux regarder sur le flow, sur l'écriture, sur la culture rap et la performance.